Bonjour à tous et bienvenue sur CBMath. Dans cette vidéo, nous allons aborder un nouveau problème de dossier du CAPES de mathématiques. Ce dossier aura pour thème conjecture et démonstration. Allez, c'est parti, je laisse Virginie lire l'énoncé du problème. Pour tout nombre réel M, on considère la fonction fm définie sur R par fm de x égale à 2x au carré plus mx plus 1. Conjecturer la nature de l'ensemble des points formés par les sommets des paraboles représentant les fonctions fm lorsque M parcourt R, puis vérifier ou affirmer cette conjecture par une démonstration. Sur GeoGebra, nous allons conjecturer la nature de l'ensemble des points formés par les sommets des paraboles représentant les fonctions f de m, lorsque M parcourt M. Et ensuite, on va démontrer cette conjecture. Donc, on va mettre un curseur M. Donc, de moins 10 à 10. Voilà. Et on va tracer les fonctions y est égale à 2x au carré plus M fois x plus 1. Voici la fonction. On va pouvoir la mettre là. Et donc, on va mettre le minimum de cette parabole. On va l'appeler M. On va afficher la trace. Et on va afficher la trace des paraboles. Et on va animer le curseur. Donc, en noir, le lieu du sommet de la parabole. Donc, on voit clairement que M, que l'ensemble des points M sommet de la parabole, eh bien, c'est une parabole d'équation. Ici, on va montrer que l'équation de cette parabole, c'est moins 2x au carré plus 1. Voilà. Moins 2x au carré plus 1. Donc, voilà. On va donc démontrer la conjecture. Donc, l'ensemble des sommets de la parabole, des paraboles, 2x au carré plus Mx plus 1. Et en fait, la parabole y égale à moins 2x au carré plus 1. Alors, fm de x est égale à 2x au carré plus Mx plus 1. Alors, pour trouver le sommet de la parabole, on va se place sur une correction de classe de première. on va pouvoir utiliser l'outil de dérivée. Donc, f' M de x est égale à 4x plus M. Le minimum de la fonction est atteint quand f' M de x est égale à 0. F' M de x est égale à 0. Ceci est valable parce que nous sommes dans le cas d'une fonction de second degré. f' M de x est égale à 0. Donc, 4x plus M égale à 0. Donc, x, donc ça c'est une équation d'inconnu x et de paramètre M. Donc, x est égale à moins M sur 4. Donc, bien entendu, ici, c'est l'ordonnée du sommet de la parabole, moins M sur 4. Et on va trouver donc f' M de moins M sur 4. Donc, f' M moins M sur 4. C'est égale à, donc, 2 fois moins M sur 4 au carré plus M fois moins M sur 4 plus 1. Donc, moins M sur 4 au carré, donc ça va être 2M au carré sur 16. 2M au carré sur 16. Moins M au carré sur 4 plus 1. On va mettre tout sur 16. 2M au carré, moins, donc fois 4, moins 4M au carré, plus 16. Donc, ici, moins 2M au carré plus 16 sur 16. Alors, pour que ce soit plus clair, on peut poser grand X est égale à moins M sur 4. Donc, ici, on a moins 2M au carré sur 16 plus 1. Et donc, si on pose grand X est égale à moins M sur 4, M, ça va être égal à moins 4 fois grand X. Donc, S, donc ça va être grand X. Donc, ici, on peut continuer, moins 2M au carré plus 16 plus 1, donc sur 16. Donc, ici, F, M de grand X, c'est égal à moins 2, moins 4X au carré sur 16, plus 1. Donc, ici, moins 4, donc ça fait 16, moins 2 fois 16X au carré, fois 16X au carré, plus 1, donc là, sur 16. Donc, 16 sur 16, on s'est disparu. Donc, ici, 16 sur 16 disparu. il reste donc moins 2X au carré, plus 1, moins 2 fois grand X, plus 1. Et donc, ici, S, X, moins 2X carré, plus 1, ça veut dire que les sommets appartiennent à la courbe représentative de la fonction. Donc, on va l'appeler Phi de X est égal à moins 2X carré, plus 1. Donc, S, appartient à C-Phi, donc C-Phi, donc la courbe représentative de la fonction Phi, avec Phi de X est égal à moins 2X carré, plus 1. Et donc, conclusion, conclusion, donc, conclusion, l'ensemble des points formés par les sommets des paraboles représentant les fonctions F de M lorsque M parcourt R et la courbe représentative de la fonction Phi de X est égal à moins 2X carré, plus 1. Bien voilà, le problème est maintenant résolu. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pourrez poster un commentaire en bas de la vidéo. Si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CBMAT. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada